Recherche de coordonnées de points à partir de la représentation graphique d'une équation du premier degré à deux variables. Dans cette capsule, nous nous attarderons à la situation suivante. Lorsque deux points de la droite sont donnés, ainsi que l'une des coordonnées d'un troisième point de cette droite, et bien comment trouver graphiquement l'autre coordonnée de ce point? Par exemple, si l'on a la question suivante, quel est l'abscisse du point dont l'ordonnée est 4? Alors, tout d'abord, dans cette capsule, nous allons apprendre à situer un point sur le graphique. Donc, dans notre exemple, situer le point dont l'ordonnée est 4. Et nous allons apprendre ensuite à trouver les coordonnées complètes de ce point. Tout au long de la capsule, nous allons utiliser et compléter notre résumé. Alors, si vous ne l'avez pas déjà en main, je vous invite à aller le chercher pour pouvoir y ajouter des informations. Commençons par un premier exemple. Une droite passe par les points 4, moins 1 et moins 2, 2. La droite passe par le point P, dont l'abscisse est 0. Quelle est l'ordonnée de ce point? Eh bien, avant de commencer, nous allons réviser les notions d'abscisse et d'ordonnée. Et ces informations sont inscrites dans notre résumé que nous allons consulter à l'instant. Le voici. Alors, dans les capsules précédentes, nous avions mentionné que tout point du plan cartésien possède deux coordonnées. Une coordonnée qu'on appelle la coordonnée en X, qui représente la position par rapport à l'axe horizontal du point. Et une coordonnée qu'on appelle la coordonnée en Y, qui représente la position selon l'axe vertical. Alors, tout point s'inscrit de la façon suivante. Un premier nombre, virgule, un deuxième nombre. Alors, le premier nombre, la coordonnée en X, s'appelle également l'abscisse. Et le deuxième nombre s'appelle également l'ordonnée du point. Alors, par exemple, si vous avez le point moins 1, 2, moins 1, c'est l'abscisse du point. Et 2, c'est l'ordonnée du point, tout simplement. Alors, revenons à notre exemple ici. Nous avons une droite qui passe par les points moins 4, 1 et moins 2, 2. On va devoir situer un troisième point dont on connaît une information, c'est-à-dire dont l'abscisse est 0. Alors, avant de situer ce troisième point, nous allons situer les deux points de la droite et nous allons tracer cette droite. Commençons par situer nos deux points. 4 en X, 4 en X, moins 1 en Y. On place nos yeux sur l'axe des X et on cherche 4 en X. 4 en X est situé ici. 4 en X et moins 1 en Y. On observe l'axe des Y et on cherche moins 1. Moins 1, c'est situé ici. Alors, le point sera nécessairement placé sur cette droite horizontale, la droite moins 1 en Y. Alors, quel point est situé à la fois à 4 en X et à moins 1 en Y? Eh bien, c'est le point qui est situé ici, à l'intersection de ces deux droites. Alors, voici le point 4, moins 1. Plaçons le point moins 2, 2. Moins 2 en X est situé ici. Et 2 en Y. 2 en Y. Alors, sur l'axe des Y, on cherche le 2. La droite horizontale représentant 2 en Y, c'est celle-ci. Alors, le point moins 2, 2 est le point qui est à l'intersection de moins 2 en X et de 2 en Y. Alors, c'est ce point-ci. Donc, voici le point moins 2, 2. Et vous prenez votre règle et vous tracez la droite qui passe par ces deux points. On va voir.